Bonjour, c'est Mylène Simone depuis Bangkok et aujourd'hui je vais t'exposer 5 citations qui font de l'écriture un art de vivre Alors, première citation de Gustave Flaubert L'écriture c'est une manière de vivre Pourquoi j'ai choisi cette citation ? Parce que pour moi, dans les périodes où j'écris beaucoup je fais de l'écriture une manière de vivre dans le sens où j'observe énormément ce qui se passe autour de moi et je m'en inspire, en fait, quand je rencontre quelqu'un ça peut être les traits de personnages d'un caractère quand je vais regarder un paysage, je vais tout de suite avoir une description en tête des couleurs à exposer dans ce que je raconte Je me suis posée dans un parc, c'est peut-être un peu plus calme Alors, deuxième citation Écrire, c'est transformer à l'aide de la grammaire un chagrin en bonheur J'endormais son Alors, cette phrase, elle est vraiment représentative pour moi parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi un exutoire et c'est pouvoir transformer ses faiblesses en force en fait, évoquer des moments difficiles et les transcender pour pouvoir transcender ses chagrins pour en faire autre chose, en fait et moi, c'est vraiment comme ça que je le sens par exemple, quand j'étais dans l'avion j'ai eu 33 heures enfin, en tout, ça a duré 33 heures parce que j'ai eu 7 heures d'avion, je crois, quelque chose comme ça pour aller jusqu'à Shanghai et j'ai eu 17 heures d'escale à Shanghai et j'étais vraiment super mal le wifi, ça ne marchait pas parce qu'en plus, en Chine... enfin, il y avait du wifi, mais ça ne marchait pas parce qu'en Chine, tout est bloqué et je ne pouvais écrire à personne je n'avais personne à qui parler et je n'avais pas de quoi me divertir et du coup, j'ai pris mon carnet d'écriture et je me suis mise à écrire et en fait, tout de suite tout de suite après, je me suis sentie beaucoup mieux donc, troisième citation qui rejoint un peu celle que je viens de vous dire écrire, c'est aussi ne pas parler c'est se taire c'est hurler sans bruit Marguerite Dura alors, pareil pour moi, là, c'est l'écriture comme un exutoire hurler sans bruit c'est pour voir dire tout ce qu'on ressent au fond de nous sans s'énerver sans piquer de crise et je le vois, en fait quand j'écris aussi c'est que je me mets beaucoup moins en colère facilement j'arrive beaucoup mieux à contrôler mes sentiments parce que, quelque part quand je suis en colère je vais tout mettre sur le papier je peux faire un personnage vraiment méchant qui pète un câble mais moi, de mon côté je ne vais pas péter de câble et ça je trouve que cette citation est significative pour ça je vais aller me déplacer je vais aller là-bas c'est plus joli donc, quatrième citation cette fois-ci de Toy Story il ne faut écrire qu'au moment où chaque fois que tu trente ta plume dans l'encrier un morceau de ta chair il reste alors, cette citation elle m'évoque beaucoup aussi parce que en fait, à chaque fois qu'on écrit on laisse une part de soi dans ses écrits même si on écrit quelque chose qui n'a pas de rapport avec nous au final, il y a toujours quelque chose qui évoque nous qui nous évoque par exemple, récemment j'ai englouti les trois tomes de Vernon Subtexte de Virginie Despentes et je sais que Virginie Despentes habite dans le 19ème puisque j'y ai vécu aussi six mois à une époque et en fait dans tout le deuxième et surtout le deuxième tome ils sont dans le 19ème arrondissement ils sont au but de Chaumont et on sent que Virginie Despentes elle se balade souvent là-bas parce que c'est écrit avec une telle clarté les paysages se dressent vraiment comme ça et on voit vraiment qu'elle y a vécu et que quelque part il y a une part d'elle là-dedans même si elle n'est pas Vernon Subutex même si elle n'est pas tous ses personnages il y a quand même quelque chose d'elle dans ce qu'elle veut dire donc cette fois-ci cinquième citation aimer écrire sont les seuls remparts que j'ai trouvé contre l'omniprésence de la mort et de la dépression Marie Dariussec alors pourquoi cette citation ? tout simplement parce que c'est encore une fois l'écriture exutoire et l'écriture thérapie parce que ça fait du bien d'écrire comme je disais et c'est ça qui fait que l'art d'écrire c'est aussi un art de vivre et pour finir sur ces cinq citations pour conclure j'ai un ami musicien qui me dit souvent quand je lui dis c'est chouette tu vis de ta passion t'es musicien professionnel tout ça et en fait il me dit mais non c'est pas ma passion la musique c'est juste ma vie en fait parce que je sais pas quoi faire d'autre et que tout se passe par là et en fait je me rends compte qu'il a raison pour moi l'écriture c'est un peu pareil c'est pas c'est pas vraiment une passion parce que je suis tout le temps dedans en fait j'écris tout le temps et même si j'écris n'importe quoi voilà je te laisse et à bientôt alors bonjour à tous aujourd'hui je vais me lancer un défi c'est que une fois par mois j'écrirai un écrivain que j'aime bien donc comme je viens d'engoutir les trois tomes de Vernon sur l'Utex je me suis dit que j'allais écrire à Virginie Despentes j'ai vu sur internet en fait qu'on pouvait lui écrire il faut lui écrire à sa maison d'édition donc chez Grasset et mettre à Virginie Despentes donc je vais lui écrire je vais poster la lettre je te la lirai on va suivre tout ça et si un jour elle me répond je mettrai sa réponse sur ma chaîne voilà je me suis dit que ça pouvait être cool cette idée je ne l'ai pas eue toute seule en fait elle m'est venue en lisant la semaine de 4h de Team Arif et là dedans en fait il dit que quand on veut devenir un auteur à succès il faut écrire à des auteurs à succès pour leur demander comment ils ont fait je vais rédiger ma lettre à Virginie Despentes et on va voir ce que ça donne allez je te retrouve tout de suite